Cette prise en compte est assez importante. Aujourd'hui, environ la moitié de l'épargne salariale est investie de manière socialement responsable à travers le label du comité intersyndical de l'épargne salariale. Ça fait 15 milliards. D'abord, d'un point de vue qualitatif, il me semble qu'il faudrait renforcer le sens des investissements, ce que les citoyens attendent, ce n'est pas seulement une rentabilité financière de leur épargne, c'est aussi une utilité sociale de ces investissements. Donc, les gestionnaires d'actifs devraient proposer des produits dans lesquels la question du sens social et environnemental soit plus importante. Ça, c'est une première chose. La deuxième chose, c'est qu'il faudrait que l'investissement socialement responsable occupe dans l'ensemble de l'épargne des Français, et notamment celle investie sur les marchés financiers, une part qui se rapproche de celle qu'elle occupe pour l'épargne salariale. Ça, ça implique sans doute un certain nombre d'évolutions législatives. Ça, c'est un peu difficile parce que ça relève un peu du secret commercial. Mais ce qui est, par contre, ce qu'on a construit le label comme étant un standard minimum, et dans le cadre de ce standard minimum, il y a des différences. Et l'un des sujets qu'on pourrait avoir en tête, c'est de savoir, comme on fait dans certains labels, si ces différences pourraient être prises en compte dans le cadre du label. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501